Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct d'un endroit idyllique finalement pas d'escalade mais plutôt de l'eau ça fait un petit moment que j'ai envie d'aller boire de l'eau et donc je vais vous refaire une petite vidéo sur l'androgyna primordiale le retour du principe féminin sur la planète Terre après des millénaires d'absence c'est la raison pour laquelle nous avons vécu ce que j'appelle et ce que nombreux appellent le patriarcat c'est à dire tous les rapports de force tout ce qui est agressivité, pouvoir, manipulation, stratégie en pré-dominance et donc alors tout ça c'est le fruit de nos expériences des lignées etc donc vous l'avez compris pour celles et ceux qui me suivent ce patriarcat qui faisait partie du cycle évolutif de cette planète de jeunes enfants en expérimentation qui vont vers l'unité pour celles et ceux qui sont prêts et bien évidemment il y a ce mélange des genres de l'origine de l'humanité à patriarcat matriarcat c'était deux races totalement différentes deux races dont une qui était avec ces fameux mécanismes qui exprimaient davantage dans le pouvoir la manipulation la stratégie la violence la colère les rapports de force etc et qui se sont édulcorés au fil du temps mais également parce que la génétique a été enfermée donc a été les corps humains ont été enfermés dans cette génétique pour ceux qui proviennent des lignées patriarcales et du coup avec tous les clivages toutes les séparations qui ont eu lieu les hommes les femmes bref l'aspect féminin et masculin en soi il n'est il a été nombreux hommes d'origine patriarcale ont été amputés des femmes aussi bref nombreux êtres va dire mais les hommes en priorité j'aurais tendance à dire puisque voilà dans la génétique humaine on a fait des hommes avec un fonctionnement qui est ce qu'il est qui a fait que on a expliqué les religions etc ont fait que expliquer que ben voilà ça il y avait il y avait le l'homme est fait d'une certaine façon pour pouvoir dans l'ère patriarcale pour pouvoir se mélanger avec les femmes à s'emboîter en quelque sorte un sexe qui va vers l'extérieur et les femmes un sexe qui va vers l'intérieur mais il a existé dans aux origines dans les origines extraterrestres il existait des cultures qui étaient androgyne c'est à dire asexuées qui n'avaient pas de sexe et donc qui étaient érigés par leur polarité tout simplement donc il y avait davantage une davantage un corps qui était plus dans avec des courbes des choses rondes arrondies féminines plus proche de ce qu'on appelle ici sur la planète le féminin pour autant les choses sont ce qu'elles sont pour moi ce qui m'importe dans toutes ces considérations hommes femmes masculins féminins douceur rondeur rigidité décision leader etc tous les côtés du masculin du féminin ce qui m'importe dans tout ça c'est l'équilibre et à travers l'équilibre c'est l'avènement de l'amour et de l'harmonie ça qui est important l'harmonie la paix la conscience amour mais cette conscience amour de là d'où je viens et bien c'est une polarité féminine et donc ben les hommes le retour du on parle beaucoup du retour du principe féminin parce que pour moi la conscience par laquelle je suis érigé et que j'ai rencontré en 2012 et bien c'est une polarité féminine matrice génitrique cette conscience relative à cette géométrie là les fondations de la vie harmonieuse bien effectivement c'est une polarité féminine ce sont des polarités féminines en prédominance féminine égal féminin égal harmonie harmonie c'est comme le si j'utilisais un mot et puis que ce mot pour vous il a il a une signification et pour moi il a une autre signification c'est pour ça que je j'explique à chaque fois ce que ça veut dire pour moi pour autant c'est une réalité le retour du principe féminin est essentiel et inhérent à l'avènement de l'harmonie et ça c'est précisément et moi je dirais majoritairement chez les hommes je suis désolée pour les hommes d'avoir à dire ça mais pour moi c'est une réalité c'est la raison pour laquelle je me suis incarné d'une certaine façon que dans ma vie ça a été dans ma vie de couple ça a été dirigé d'une certaine façon pour des raisons très précises très élevé élevé dans le sens mais garder ma conscience et ma fréquence pure pour apporter ce que j'ai apporté sur cette planète en termes de fréquence relative à cette matrix génitrique 7 cette conscience harmonieuse pour arrêter le cycle évolutif du mélange des genres et puis par là pacifier tout ce qui a pacifié sur cette planète et donc la pacification c'est le retour de cette conscience harmonieuse particulièrement chez les hommes parce que justement les hommes les hommes ont été créés d'une façon telle qu'il y a des hormones par lesquelles ils sont érigés en majorité c'est à dire le corps un le corps le corps c'est notre aspect animal la matière la densité notre véhicule chez les hommes et bien il y a une prédominance d'hormones qui génère beaucoup plus d'agressivité de combativité de ben voilà de rapports de force de stratégie on est plus voilé on a plus de masques il ya il ya plus de prédominance à ce côté plus agressif et ça c'est un fait voilà les hormones masculines pour ça qu'il ya des poils c'est pour ça qu'on a la voix grave qu'on a c'est pour ça qu'on est beaucoup plus dirigé par les énergies tellurique terrienne cette énergie ascendante qui fait que on est dirigé par les hormones et les énergies tellurique de cette planète terre qui a été ben séparé dévié détourné outragé de mille et une façon pour aller du coup ce qui a généré le fait qu'on est allé davantage vers le chaos parce que ben c'est le fruit de nos expériences que j'ai expliqué dans les autres vidéos et nombreuses autres et donc du coup bah cette agressivité provient de ce principe de cette de cette génétique de cette de ces hormones alors parfois certaines femmes aussi ont davantage des hormones masculines du coup bah ou l'ego qui est prédominant parce que ben on a été conditionné ou des femmes conditionnées ou des femmes qui ont été violées ou agressées et ben elles se sont transformées en des hommes les femmes agressées qui étaient qui n'étaient pas dans le dans dans la violence et bien peuvent devenir violente ou en colère ou voilà où ou mettre plein 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 de protection parce que on devient une femme pour se protéger contre les hommes elle devient un homme voilà c'est simple un mécanisme en prédominance bien évidemment c'est à dire en fait vraiment dans la protection ou dans l'agression dans le voilà il ya il va y avoir un déséquilibre à outrance qui au fil du temps peut se rééquilibrer bien évidemment mais c'est la notion d'homme homme la génétique le corps comment il a été constitué des codes desquels il a été on a attribué des codes spécifiques pour certains corps physiques pour des raisons qui étaient parfaites à savoir le mélange des genres et puis ben pendant toute l'ère patriarcale ce mélange des genres ça génère aussi ben des mécanismes de territoire de combat de conquête de tout ce qui s'est passé sur cette planète donc une certaine dose de de stratégie de d'agressivité de prendre le territoire protéger le territoire l'aspect animal quand un chat il est dirigé un animal est dirigé par ses hormones il n'y a pas de conscience dedans un chat un chien un chat ils sautent sur une femelle et puis tac 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 voilà on demande pas si la femelle elle était bien elle était consentante est ce qu'il ya eu de la dédiée de la séduction est ce qu'il ya eu un accord voilà tous les viols qui ont qui ont existé sur cette planète ça reste une réalité toutes les guerres tous les combats ben toutes les les outrages de cette planète sont réalisés par des hommes la plupart du temps où et des êtres inconscients inconscient d'une certaine harmonie inconscient de la douceur de la paix voilà mais il ya beaucoup des hormones aussi qui sont pour quelque chose que le corps et l'inconscience ça va le corps dirigé par des hormones entre guillemets parce qu'il ya une manipulation génétique on fait de certains êtres des êtres sont dans la prédation dans le non respect dans donc un manque d'équilibre et c'est la raison pour laquelle il est essentiel pour faire advenir l'harmonie que les hommes retrouvent leur polarité féminine à la conscience et non plus être dirigé par l'inconscient les blessures les bobos les conditionnements par les hormones évidemment il ya une régulation à faire c'est pas évident de transcender même quand on a transcendé ben voilà l'ego on est dans la conscience etc la phase la plus difficile pour un homme c'est effectivement ben c'est les hormones parce que les hormones c'est une phase qui est vraiment engrammée dans l'adn dans la cellule les hormones dirige les femmes nous c'est pareil quand on a nos lunes nos règles bah c'est majoritairement les hormones quand les femmes ont envie de faire des enfants ben pourquoi tu veux un enfant moi je sais pas je le sens dans mes chers savoir pour qu'on savoir pourquoi on veut un enfant c'est pour moi c'est quand on est dans la conscience je sais pour telle 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 raison pourquoi je veux un enfant voilà cette chose là soit justifié ou pas parce qu'on peut il ya une partie de l'ego mais quand la plus la conscience s'élargit ben plus on sait pourquoi et puis finalement plus on sait pourquoi on ne veut pas d'enfants c'est à dire qu'à un moment donné c'est tellement vaste que on a autre chose à faire que d'avoir à ben voilà on n'a plus besoin d'avoir un enfant pour soi même on considère tous les êtres de cette planète comme étant nos enfants ou des enfants issus de la conscience et puis l'aspect le plus animal une femme c'est quand il n'y a pas trop de conscience au niveau de la matière on est dirigé par les hormones voilà c'est les hormones c'est un programme c'est une réelle programmation intégrée insérée dans la génétique fait partie de la génétique la génétique ben voilà tous les êtres du 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 patriarcat ont codifié on va dire un programme pour pour que les êtres se mélangent pour qu'ils aient une mélange à un brassage des genres pour pacifier ou pour aller vers bon bref il avait une dynamique de régénérescence de faire perdurer la race etc en mélangeant de deux lignées plusieurs lignées mais voilà mais si on demande à une femme la plupart du temps très peu peuvent expliquer veut dire bah voilà plupart du temps c'est je sens dans ma chair je le sens dans dans mes entrailles je veux faire un enfant après une fois qu'on l'a c'est chiant finalement je peux plus rien faire je peux pas réaliser ma vie et en même temps c'était juste et parfait aussi parce qu'un enfant il ya toujours de l'ombre de la lumière il ya certains êtres cosmiques qui se sont fait attraper ben par cette génétique du coup on fait des enfants alors que c'était pas leur destinée entre guillemets et pour autant dans l'aspect de la conscience et bien il ya toujours une raison positive à ce que l'on vit de négatif entre guillemets si on n'a pas pris le bon chemin entre guillemets bien sûr parce que tous les chemins sont juste d'un point de vue de la conscience mais parfois effectivement on est là quand même pour réaliser des choses et puis on va on se fait entraîner par d'autres espaces les hormones l'amour le mariage les 20 bref toutes les valeurs relatives à la dualité au patriarcat de ce monde mais l'aspect positif parce que certains font des enfants pour apprendre l'amour universel ou l'amour inconditionnel parce que enfanter c'est une expérience où on va vivre l'amour jusqu'à la fin de sa vie plus ou moins pas toujours parce qu'il ya des hommes qui même s'ils ont enfanté ou eu des enfants n'ont pas forcément appris l'amour on peut abandonner ses enfants et puis être totalement détachés ou être totalement dans la dans le contrôle et voilà et battre ses enfants et avoir du pouvoir sûr bref perpétuer des choses complètement atroces parce qu'on est engrammé de mémoire et par la dentité le fruit du passé bref un passé chaotique on peut porter de milliers de façons et puis on peut faire perdurer le chaos d'une façon perpétuelle mais ce chaos va sédulcorer au fur et à mesure qu'il ya justement il ya des enfants parce que la conscience qui s'incarne dans l'enfant parfois est très très vaste et permet s'incarne justement pour pacifier des situations et pacifier ben des êtres qui sont pas qui sont plus de niveau de basse fréquence c'est à dire encore dans la dualité donc tout ça pour vous dire que le retour du principe féminin la conscience harmonieuse originelle elle est importante particulièrement pour les hommes et oui je suis désolée de dire ça les garçons mais c'est une réalité pour moi en tout cas que je partage si je en 2012 et même bien avant et bien et surtout après en 2012 après l'activation de la kundalini j'écris mon livre dieu le père c'est la déesse mère je relate le fait qu'effectivement la plupart des atrocités de ce monde il a été ben voilà il a été proféré animé par les hommes d'une façon générale d'une part parce que les hommes ben voilà la force physique puis le taux d'agressivité qui est bien plus important chez un homme la stratégie l'aspect carré l'aspect on obéit on est des militaires l'aspect robotique par manque justement de féminin en soi qui discerne qui remet en question qui écoute qui voilà les aspects rond douceur pacification connaissance universelle voilà donc sur ces belles paroles je profite un petit peu de l'eau je vais l'eau l'eau les originelles qui apportent de la douceur de la fluidité et je vous fais des gros gros bisous et puis pensez aux petits pouces